Ce vélo ne roule plus très bien, alors sa propriétaire n'a pas hésité et l'a confié à Zélie, une boutique de réparation et de vente de vélo. Un contrôle de routine. Ça va être principalement la pression des pneus et la qualité du freinage qui doivent être vérifiées. Ce sont des choses qui touchent à la sécurité et qui doivent en premier lieu être contrôlées. Ensuite, on a des problèmes de transmission qui sont un peu moins graves, mais qui arrivent régulièrement et qui constituent de l'usure normale et qu'on a l'habitude de réparer ici. Mais Mathieu n'est pas seul, il est accompagné de Stéphane pour lui apprendre la base de la réparation de vélo. L'idée c'est d'accompagner ici les apprenants pour qu'ils puissent être autonomes sur un entretien complet, couvrir tous les aspects techniques du vélo, du freinage à la transmission et au réglage des différentes pièces. C'est la SBL Dune qui est à l'initiative du projet Zélie. La formation est destinée à d'anciens usagers de drogue. Stéphane a eu un parcours de consommateur. Il suit ce cours en tant que bénéficiaire de la SBL. Une initiative essentielle pour des gens qui souhaitent se réinsérer. Les gens ont besoin de travailler et il y en a qui n'ont jamais eu de chance. Ça, ça va leur donner une opportunité. Parce qu'ici on est quand même plus tolérant que dans d'autres écoles ou d'autres formations. L'enjeu n'est pas que social. Zélie veut aussi répondre à une pénurie de mécanos vélo dans la capitale. La mécanique vélo c'est un métier qui répond à une grande demande dans l'environnement bruxellois. Et puis c'est un métier aussi porteur de sens et relativement accessible pour des personnes peu, voire pas du tout qualifiées. Dorénavant, chaque cycliste bruxellois peut se présenter ici à nos services. On lui offre, on leur offre tous les services de réparation de vélos classiques. Et puis en arrière boutique, quand on vient faire réparer son vélo, on répond aussi à un projet d'intérêt social. Le magasin ouvre ses portes dès aujourd'hui.